bonsoir un petit démontage total de mon springfield d'armory running operator en 1911 en 9 mm magnifique on va le démonter rapidement en fait je veux tout simplement augmenter le backlash qu'il y a derrière cette arme qui est forcément vide du sort du stand donc elle évite par ici elle évite par au dessus il n'y a pas de souci voilà voilà je fais ça pour ceux qui peuvent se poser la question mais il n'y a pas de question toutes mes armes sont vérifiées avant les vidéos donc là je recommence je veux changer le backlash donc quand j'appuie ça part mais ça gratte tout début donc je vais rajouter un tout petit peu de backlash je vous remontre là ça gratte là ça a gratté et là c'est parti d'accord donc c'est peut-être un petit peu plus lourd ça doit faire 2 kg le 1 kg 5 je pense qu'il faut que je défasse un peu de backlash alors démontage vous allez voir c'est facile je commence par enlever le chargeur je recule ici jusqu'à l'arrêtoir de culasse que je ressors juste comme ça ici je vais tourner le petit bushing retirer la pièce qui sert à retenir le bushing je ressors le bushing parce que c'est pas difficile voilà et maintenant je vais pouvoir tout simplement sortir ma culasse voilà le ressort le guide ressort pour la forme je vais sortir le canon pour montrer qu'on peut le faire c'est un démontage total de l'arme souvenez-vous voilà la culasse ensuite je vais avec la petite clé qui va bien sortir vite fait les vis de plaquettes ça peut intéresser quelqu'un j'ai encore des plaquettes comme ça 1911 en plastique je sais pas quoi en faire si ça est de 2 alors sur le 1911 vous voyez là on voit des 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 goupilles et ces goupilles elles sortent toutes du même dans le même du dans le elles vont elles se rentrent toutes de la gauche vers la droite toutes là pour les remettre donc là je vais commencer par sortir alors donc la plaquette ici évidemment et ici je vais sortir le ressort principal qui va pousser sur le marteau pour l'enlever je prends comme ça et moi je tape tout avec ce tournevis qui en caoutchouc pour être sûr de ne jamais rien animer donc je vais faire maintenant voilà de petites secondes voilà et donc je vois que la pièce est sorti je la pose là le ressort principal du marteau ici je vais retourner maintenant qu'on voit bien que le marteau est en arrière je vais retourner la sécurité et la lever vers le haut voilà elle sort comme ça tout simplement et à chaque fois le qu'on appelle le bonhomme il a un sens d'ailleurs voilà c'est comme ça lui il s'éjecte tout seul donc je le pose là je peux enlever maintenant le la sécurité 1 de la main ici je peux enlever le ressort à l'âme alors le voilà ici je vais sortir la goupille du marteau ça prend deux secondes la goupille du marteau la voilà alors il ya toutes les goupilles sont de taille différente vous pouvez pas vous tromper un je ressors maintenant la goupille qui va nous permettre de sortir ici le connecteur et le 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 et la gâchette on voit ici un quand j'appuie voit ce qui se passe en termes d'action donc là je vais sortir tout ceci toc j'enlève encore la goupille et là il ya tout qui va tomber c'est magique et la gâchette et le connecteur voilà je le mets cela comme ça c'est pas compliqué et maintenant le dan la dernière chose à enlever ça va être ici le la détente donc j'appuie sur le bouton du chargeur je tourne un quart de tour alors si je prends la bonne le bon tournevis ça sera mieux un petit quart de tour deux secondes c'est assez un ressort qui est assez qui est qui est pas là c'est vraiment un quart de tour 1 voilà hop ça me l'enlève une fois que j'ai enlevé le bouton poussoir de chargeur je peux tout simplement reculer la détente et ops et j'ai appuyé ici j'ai reculé c'est sorti et là vous avez une arme qui est quasiment entièrement défaite il me reste pour la forme à sortir peut-être le percuteur donc sur la culasse je glisse le voilà cette pièce là j'enlève le percuteur que voilà il me reste maintenant plus que l'éjecteur à sortir donc l'éjecteur c'est un peu un peu plus tricky je vais voir si je peux l'avoir juste comme ça voilà hop parfait donc là je les reculer un peu sur l'arrière je vais le sortir du site de son local ici à l'intérieur du logement juste là on le voit je vais pousser pour qu'il rend dans le trou l'éjecteur voilà c'est fait une fois que ça c'est fait je peux venir ici à l'arrière pardon un petit côté tournevis voilà il va rien se passer et voilà j'ai sorti donc l'éjecteur le percuteur et voilà 1911 enterrement en pièces je vous proposerai dans quelques instants un remontage complet merci de m'avoir suivi c'est pas la peine de mettre un like c'est pas la peine de mettre un commentaire c'est pas la peine d'en parler à vos copains voilà c'est une vidéo pour à bientôt